Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux pratiques de déplacement des habitants de la métropole du Grand Nancy et du Sud Meurthe-et-Moselle. Pour pouvoir mettre en place des politiques publiques efficaces en matière de mobilité au service des citoyens, il est nécessaire d'identifier leurs pratiques et leurs habitudes de déplacement. L'enquête ménage déplacement, dite EMD, a été réalisée auprès de la population du Sud Meurthe-et-Moselle en 2012-2013. Près de 9000 foyers ont ainsi été enquêtés. Elle demeure toujours l'outil le plus pertinent pour analyser et comprendre le fonctionnement du territoire. Elle offre une photographie d'une journée de déplacement dans le Sud Meurthe-et-Moselle. Cette enquête apporte des informations précieuses sur la mobilité et permet de connaître les caractéristiques socio-économiques des usagers qui se déplacent. Elle permet aussi de qualifier leurs déplacements en fonction de leur mode, de leurs motifs et de leur temporalité. Dans le territoire de la métropole du Grand-Nancy, chaque habitant effectue en moyenne 3,7 déplacements par jour. La notion de déplacement décrit l'action de se rendre d'un lieu à un autre pour y réaliser une activité. Un déplacement est alors caractérisé par une origine et une destination, par un mode de transport, et l'activité effectuée est appelée motif. Ces déplacements des Grand-Nancyens se font principalement au sein même de la métropole. C'est le cas pour 90% d'entre eux. Parmi les personnes qui se déplacent, on trouve beaucoup d'actifs à temps plein, environ un tiers, et d'étudiants et de scolaires, plus d'un quart. Le taux d'équipement des ménages, notamment le nombre de voitures et de vélos par foyer, et la part d'habitants abonnés au transport en commun, est un indicateur de la mobilité des habitants. En comparaison avec d'autres agglomérations de taille équivalente, les Grand-Nancyens sont relativement peu équipés en automobiles, notamment à cause du nombre important d'étudiants, qui sont plutôt des piétons ou des usagers des transports collectifs. L'EMD nous renseigne également sur les modes de déplacement des habitants. C'est la part modale. Elle désigne la répartition des déplacements selon le mode de transport utilisé. Le mode principal des habitants de la métropole est la voiture, qui compte pour la moitié des déplacements. La marche est également un mode très utilisé, avec plus d'un déplacement sur trois réalisé à pied dans le Grand-Nancy, notamment par les jeunes et les personnes âgées. Au centre-ville de Nancy, la marche est même le mode de déplacement majoritaire. Spatialement, les pratiques diffèrent selon le lieu de résidence, l'offre de transport ou encore la densité urbaine. On remarque ainsi une nette division est-ouest au sein de la métropole. Les habitants de Nancy et des communes denses de l'ouest ont beaucoup plus recours à la marche à pied, tandis que les habitants des communes plus étalées du sud et de l'est sont davantage automobilistes. Parmi l'ensemble des déplacements des habitants, plus des trois quarts sont en lien avec le domicile. C'est donc généralement le point de départ ou d'arrivée d'une grande partie des flux. Les habitants se déplacent pour différents motifs et ce, à plusieurs reprises, au cours d'une même journée. Les motifs pour lesquels les flux sont les plus nombreux sont liés au travail et aux achats. Ces déplacements pour le travail ou l'école et les études structurent la vie quotidienne des habitants. Ils sont ainsi à l'origine des périodes de pointe. Les trois périodes quotidiennes du matin, du midi et du soir concentrent plus de la moitié des déplacements. Ces heures de pointe sont déterminantes pour le choix des modes de transport et d'itinéraire des habitants et également pour le dimensionnement des infrastructures. Au regard des distances et des temps moyens de déplacement, on observe de nouveau une division spatiale au sein de la métropole. Les habitants du sud-est effectuent des trajets plus longs, en distance et en temps, ce qui est caractéristique des zones périurbaines où les habitants résident généralement plus loin de leur lieu de travail. Les Nancéens parcourent moins de kilomètres que les autres habitants du Grand-Nancy mais passent globalement autant de temps à se déplacer, notamment parce qu'ils pratiquent davantage la marche à pied. Toutes ces observations et ces données permettent de mettre en place des réflexions sur l'organisation et les infrastructures du territoire afin d'élaborer des politiques publiques adaptées au contexte local et d'assurer le droit à la mobilité pour tous les citoyens. Pour en apprendre plus sur les mobilités dans la métropole du Grand-Nancy, nous vous invitons à regarder la série de vidéos disponibles sur le site dédié à la concertation des assises de la mobilité. La synthèse de l'EMD ainsi que l'Atlas 2021 sont également librement consultables sur le site de l'agence Scalene. C'est parti de la République、 lainoise Scalene. Le seul usage de l'agence Scalene. – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !